Bonjour et bienvenue à CRFRH 88.1 et 106.7 avec mon invité Sean Pitt. Originalement du Nouveau-Brunswick, maintenant il demeure à Wessau-Gabitch, qui est un animateur de CRFRH 88.1 et 106.7. Bonjour Sean, comment ça va? Très, très bien. Toujours un plaisir de parler avec toi, Daniel. Merci, merci. On va retourner chez vous et parler de ta culture, de ta famille et comment ça a commencé pour toi. Est-ce que tu as vu dans ta famille les traditions, les affaires comme ça? Peux-tu commencer avec ça? Oui. Chez nous, on était tout le temps dans le bois. On avait une maison. Je dis que je viens d'une ville qui s'appelle Bathurst au nord du Nouveau-Brunswick. C'est une ville, je pense que c'est entre 13 et 15 000, dépendamment si tu comptes la plus grande région de Bathurst ou strictement dit la ville de Bathurst. Puis nous, on restait, je pense, 20 à 25 minutes en dehors de la ville, dans une petite communauté qui s'appelle Rough Waters. Puis Rough Waters, c'est plus loin que ça. Il y a Chamberlain Settlement. En tout cas, c'est vraiment comme dans des bouts de chemin, comme on dit. Quand j'étais jeune, ma maison, c'est là que ça finissait, c'est là que commençait le chemin de terre. Il y avait le pavé, le chemin de terre continuait. Puis là, on était dans le bois. Puis même ça, c'était pas assez creux dans le bois pour nous autres. Toute ma famille comme ça, vraiment des deux côtés. On se bâtissait des camps sur des terres qu'on avait vraiment loin dans le bois. Puis on faisait par exprès de rendre ça difficile de se rendre là. Tu sais, si tu te rendais là, c'est parce que tu faisais un effort à te rendre. Puis t'étais pas juste en, mettons, en randonnée pour aller voir tel et tel. Puis un peu par exprès. Puis je pense qu'on aimait ça être dans la tranquillité, puis entouré de, tu sais, des animaux, de la nature. Puis je sais pas d'où ça vient, ça. C'est vraiment quelque chose, une qualité de qualité, je sais pas, un feeling de présent dans toute la famille. Puis pas chez nous, il y a la réserve Papineau, qui est vraiment pas loin. J'étais à l'école avec des amis que mâles et notre famille Paul et Gray. Puis tout le monde dans la famille, tu sais, connaissent des gens de la réservation. Puis justement, on parlait juste tantôt à mes cousins, que lui, ben... C'est comme un gars qui a, mettons, il a fait juste la base d'école. Je pense niveau secondaire ou à peu près, mais c'est un gars qui est comme... N'importe quoi qu'il veut apprendre, il a pas de difficulté à apprendre. Fait que, tu sais, une fois, il s'est appris comment faire des, je pense, des propellers. Donc, il a appris tout ce qu'il avait à faire avec, tu sais, les principes de error dynamics et tout ça. Il s'appuie ça lui-même, tu sais. Je pense que ça, c'était avant, tu sais, ben avant l'internet, là. Donc, tu sais, il allait faire de la recherche. Puis il y a une des choses qui s'est appris, justement, en passant beaucoup de temps avec des aînés Métis et Mekma. Il était pas chez nous, il s'applique comment parler Mekma. Il parle aussi bien que Napotokie de qu'est-ce que je comprends. Il connaît ça vraiment de A à Z. Donc, la culture, je pense, Mekma et Métis a toujours été comme pas loin, pas loin de chez nous. Vraiment au niveau physique et métaphorique. Donc, on a comme grandi avec ça. Puis, ben, c'est ça. Là, c'est des années après qu'on a découvert que nous-mêmes, on avait, moi, c'est mes quatre grands-parents, du Saint-Mekma et Malécite, qui est un peu plus à l'intérieur, vraiment, sur la côte Est. Oui. Puis, c'était-tu, après des années, c'était-tu des choses qui avaient de la culture chez vous, là-dedans, puis ça va pas? Ben, dans, en tout cas, dans notre dialecte de Porchino acadien, tu sais, il y a plusieurs dialectes acadiens. C'est tout régional, tu sais, même dans ma ville, il y a quatre accents, là. C'est une ville de 15 000, là, tu sais, là, il y a East Bathurst, c'est un accent, là, Rough Water, c'est un autre accent, là. Alors, ville, c'est un autre, tu sais, puis on peut dire, toi, tu viens de là ou toi, ton père vient de là, tu sais. Mais on a des mots qui sont venus, qui ont été un peu transformés ou même beaucoup transformés, mais il y a beaucoup de mots qu'on utilise qui viennent du langage Mekma. Il y en a, je pense, une couple qui sont quasiment pas connaissables, là, vraiment, de parler Mekma, mais on sait que ça vient d'être là. Ça a été vraiment juste transformé en masse, là. Mais dans, il y a une région, on a des terres sur, pas loin d'où j'ai grandi, qui est une, c'est comme un endroit ou une région assez marécageux. Il y a vraiment beaucoup de mousse, puis c'est des conifères qu'il y a, là, il n'y a pas d'embafeuille, là. C'est vraiment, la terre est vraiment assidique, puis on appelait toujours ça Mokok, puis Mokok, il paraît que ça vient, je pense que c'est assez, là, ça a été assez transformé, mais ça vient du langage Mekma. Ça, ça en est un que je connais, mais, ouais, il y avait des mots comme ça en grandissant, tu sais, on disait tout le temps ça, mais là, tu sais, après, tu commences à penser, ça, c'est pas du français. Puis là, tu sais, tu commences à chercher les origines, puis un petit curieux comme moi, bien, là, c'est à mesure que je découvre que, tu sais, même dans le langage comme tu lisais, que, ouais, ça vient de, ça vient avant l'arrivée des Européens. Puis, chez vous, vous avez toujours parlé français, puis on dirait que tu as un peu d'accent anglaise là-dedans aussi, ça fait que, c'est à quoi la langue chez vous? Ouais, c'était un dialecte acadien, puis je pense que c'est, c'est surtout, je pense que, comme, pour, tu sais, c'est pour de bonnes raisons, pour des non-initiés, je pense que ça sonne comme on a un accent anglais, effectivement, je suis comme d'accord, tu sais, si je dois me virer de l'autre côté, puis m'entendre, là, ouais, mais moi, j'ai pas parlé anglais jusqu'à l'âge de, je pense, 7-8 ans. Il y avait tout le temps de l'anglais alentour, il y avait la télévision, la musique, tout ça, mais, ouais, je pense que c'est juste les, c'est le vieux français. Puis, ben, c'est sûr qu'on a des provinces, tu sais, on est dans des environnements où c'est majoritairement anglais, Nouveau-Brunswick, c'est le, tu sais, c'est le moins pire des provinces maritimes puis atlantiques, là, on est quand même 35 % à peu près pour Nouveau-Brunswick. Puis, on a juste à côté le, le, notre cousin géant qui est le Québec, fait que ça, ça aide les choses, ne le veut pas. Mais, ouais, tout le temps parler français puis j'ai, j'ai jamais lâché puis, moi, j'ai, j'ai, j'ai fait mon école jusqu'à, jusqu'au secondaire. Moi, quand j'ai grandi, secondaire commençait, comme on appelle nous, Nouveau-Brunswick en grade 10. Donc, tout ce qui venait avant, c'était élémentaire puis là, qui s'appelle le middle school, junior high. Puis, c'est à partir de grade 10 que j'ai, moi, j'ai switché en anglais. J'étais en école anglaise, je voulais être un peu plus, mettons, officiellement bilingue. Fait que j'ai commencé à, puis je pense que ça, il y a du monde dans ma famille qui dit que j'ai l'accent vraiment plus de la génération d'avant moi et le vocabulaire puis tout, tout, parce que j'ai comme, j'ai comme fini mon école en anglais. Donc, comme, j'ai pas été dans des classes, tu sais, j'ai fait du Shakespeare, pas du Molière, tu sais, j'ai, j'ai, donc, c'est comme, on dirait que comme mon développement, dans un certain sens, académique en tout cas, c'est comme arrêté comme grade 9, grade 10 à peu près. Donc, pour beaucoup de mes plus jeunes cousins, tu sais, je suis plus comme leurs parents et mes parents. Oui, oui, oui. Tandis, tu sais, j'ai fait quand même un bac puis une maîtrise en anglais, mais là, je suis retourné à Montréal après ça pour, pour, j'ai pas complété, moi, pour, tu sais, commencer, j'ai fait plusieurs années de doctorat, mais en français. Donc, j'ai comme retourné au français plus tard dans ma vie étudiante. Puis là, chez vous, la musique, c'était important. Pourquoi tu joues de la musique? Oui, ça, c'est toute ma famille qui joue de la guitare puis qui chante plus ou moins, tu sais, il y a au moins quasiment tout le monde qui connaît 4-5 accords puis qui, tu sais, 4-5 accords, tu peux chanter 315 chansons minimum. Donc, quasiment tout le monde de la famille chante puis les parents des familles, c'était tout le temps de la guitare puis tout le monde qui chantait avec quelqu'un qui sortait un chaudron avec une cuillère en bois puis qui tapait ou peut-être une tambourine, quelque chose comme ça. Mais c'était de la musique, c'était de la musique acadienne, ça? C'était de la musique métier? Pas forcément, pas forcément. Puis même dans mon jeune temps, je pense qu'on passe tous par là. Je pense qu'il y a un certain moment dans notre, peut-être dans notre adolescence et jeune vie d'adulte, souvent, je pense qu'on, surtout si c'est une culture ou un langage minoritaire, qu'on a comme peut-être la tendance de rejeter ça. Puis je pense qu'après un peu de vécu et peut-être un peu de voyage, peut-être sortir de la ville natale des fois, qui fait qu'il y a toujours comme un retour à ses racines. Puis c'était la même chose pour moi. Si tu voulais m'insulter, ça brûlait les oreilles d'entendre la musique. Quand j'entendais du 17-55, c'était déprimant. Je ne voulais rien faire avec ça. En tout, en tout. Moi, c'était la hard rock. Puis la musique country anglophone, c'est la musique de mes parents. Fait que c'est même ça. Non, merci. Donc, en associant ça, je pense, avec une plus vieille génération, c'est tout le temps cette question de modernité versus les vieilles manières de mes parents et de part chez nous, on veut s'éloigner de ça. Puis moi, souvent, c'est ça. Ça n'arrive pas à tout le monde, mais à moi, oui. Puis il a fallu que je commence mon bac à aller du Prince-Édouard où il n'y avait quasiment pas de français. Puis que je commence à avoir un peu, comme ils disent, le mal de pays. Puis, tu sais, j'étais juste quatre heures de chez nous. Mais là, je commençais à avoir vraiment de l'envie de... Puis avec des projets, j'étais en anthropologie, donc je faisais des projets sur les langages, puis culture, tout ça. Puis je me suis dit, bien, oui. La façon que moi, j'ai grandi, même s'il y a plein de choses en commun avec les autres gens au Maritime, est différente que le contexte que je suis dans maintenant. Puis j'ai commencé un peu à m'ennuyer. Tu sais, si tu n'ennuies pas des choses qui sont tout le temps là, c'est quand tu ne les as plus que... Tu sais, même chose comme des places à nager proche de chez nous, il y a la rivière Nepiziguït, qui était un Mo Mekma, qu'il y avait plein de places à aller se baigner. On avait, tu sais, la pump house, il y avait le gros galet, le petit galet, il y avait le cap, il y avait, tu sais, toutes les places. On était vraiment sur la côte, donc on avait un petit lot de terre que toute la famille se ralait un trailer. Puis on a passé l'été là aussi. Fait qu'on était gâtés, tu sais, une belle, belle rivière, belle eau salée en plus, qu'on pouvait accéder plus ou moins à n'importe quand quand il faisait chaud. Puis c'est ça, j'ai commencé à m'ennuyer de pas chez nous, puis la manière que les gens parlaient, puis la musique. Fait que là, j'ai commencé à faire la recherche sur la musique acadienne. Puis c'est vraiment en ce temps-là, dans le début vingtaine, que j'ai commencé à m'intéresser. Puis c'est pas longtemps après ça que je pense que j'ai vu un documentaire de, j'ai vu un documentaire de monsieur, un cinéaste québécois qui a fait de l'ouvrage, des documentaires sur la culture louisianaise. Puis quand les gens parlaient, ce que j'ai appris plus tôt, tu sais, des franco-louisianais, puis des créoles louisianais, quand ils s'ouvraient la bouche pour parler, c'est comme si, puis tu sais, j'avais comme la misère. Je savais qu'il y avait des Arcadiens qui avaient fini en Louisiane. Mais quand ils ouvraient leur bouche pour parler, c'est comme si c'était un voisin de Pochino-Avathurst qui parlait dans plusieurs sens. Puis ça, tu sais, mentalement, tu comprends vite, mais c'est comme, c'est vraiment étonnant quand même. Là, tu sais, on fast-forward 25 ans, puis je suis toujours comme ému par ce, je sais pas quoi dire. Oui, oui, oui. Ça fait que, tu sais, je joue bien de la musique, j'aime bien la musique acadienne, puis j'aime bien les musiques cousines, dont la musique sud-la-Louisiane. Puis depuis ce temps-là, bien, j'ai, tu sais, j'appuie pas mal de vocabulaire typique du sud-la-Louisiane. C'est sûr qu'ils ont toutes les mêmes choses comme Pochino, tout leur dialecte, tu sais, régional, chaque petite ville a leur propre version. Puis il y a aussi les variantes de créoles qui ont commencé à appeler. Ils appellent depuis quelques temps maintenant, mais ça semble avoir un peu un consensus maintenant, mais le créole louisianais qui, les gens appellent « kourivini », puis ça, c'est pour décrire, tu sais, le verbe « aller », « venir ». Nous autres, c'est « je vais », « tu viens ». En « kourivini », tu sais, « mon kourit, t'au vini ». C'est une façon de distinguer avec les autres variantes de français louisianais, fait que j'ai commencé à apprendre des leçons virtuelles. Quelqu'un que j'ai rencontré, j'ai rencontré justement des groupes comme Facebook, puis j'ai aussi commencé à apprendre tranquillement. Ça va un peu plus lentement, parce que, tu sais, avec le kourivini, moi, je peux me pencher sur comment j'ai, tu sais, sur le français que je parlais quand j'étais jeune. Pas mal, même. Mais « micmac », on commence, je commence à zéro. Ça s'en vient, j'ai la tête dure, on va la prendre. Pouas-tu nous donner un exemple de musique acadienne, peut-être? Acadienne? Peut-être que j'allais commencer à louisien, puis peut-être retourner en acadie en premier. Certains. Justement, en « kourivini », je vais chanter une chanson. Tu sais, les langues en louisienne, il n'y a pas de distincts, c'est vraiment des variantes, c'est plus comme un spectrum, un continuum de variantes dépendamment de la région. Ça fait que c'est du français louisienais et créole, kourivini, un peu mélangé. Mais ouais, j'ai pris ça d'un vieil enregistrement, la première partie, vieille enregistrement d'Alan Lomax, Alan et John Lomax, qui étaient des grands recherchistes, partout en Amérique du Nord, puis le monde. Ils ont fait des instruments en 1933-1934, en Louisiane. Donc, je vais commencer la première partie a cappella. C'est un vieux monsieur Joseph Jones, qui vient de, je pense, « New Iberia », la nouvelle Iberie, en sous-sud de la Louisiane. Puis là, on enchaîne avec une chanson qui est parentée un peu. La première, c'est « Blues de la prison », puis je vais rentrer dans le bord de la prison. Vous allez m'excuser, je regarde mes paroles, ma mémoire de... qui est plus jeune maintenant, je ne peux plus m'assurer des paroles. C'est plus jeune, c'est plus jeune, c'est plus jeune. Chère petite fille, tout ça t'a préféré, t'aurais jamais de bonheur dans ta vie. Oui, voir aujourd'hui, ma chère vieille maman, dans la porte de la prison, les deux mains sur la tête, chère, pleurant pour moi, aujourd'hui, ma maman, pleure pas pour moi, demande à tes amis pour t'aider, faire des prières pour sauver mon âme, les flammes de l'enfer. Oui, voir aujourd'hui, voir aujourd'hui, J'ai fini ton roi, fini ton roi sur la tête du bon Dieu. Goodbye, c'est fini, goodbye, c'est fini, pour tous mes jours et tous les chènes. Chère vieille maman, Allé, nu à la porte de la prison, avec des larmes et ses mains sur sa tête. En disant, chacun son doit être condamné, outstanding, je m'aime, c'est fini, Belles但是, même temps, Sous-titrage MFP. Musique du générique Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Musique du générique Sous-titrage MFP. Dans le monde, il y avait des versions de chansons sur les mêmes thèmes qui existaient. Puis c'est vraiment quand on a commencé à enregistrer que forcément, il commence à avoir des versions plus standards de cette chanson. Ça, c'est la version définitive, mettons. Mais on parle plus ou moins de la même chanson que j'ai chantée, tu sais, le début a cappella et celle que j'ai chantée, c'est la même chanson. Est-ce que c'est les blues de la prison ou les bars de la prison? C'est pas bel fun. Puis c'est la prison. Ça fait que c'est comme des variantes, il y en a une qui était plus créole et l'autre par les frappes Balfa, qui sont aussi une institution de musiciens historiques, toute une famille de Balfa aussi. C'est eux qui ont vraiment apporté la musique sud-louisianaise. On parle de la Louisiane Festival Rhode Island en 1966, le Newport Folk Festival. Puis, tu sais, après avoir joué pour 25, 30, 50 personnes dans les danses dans notre communauté, puis là, on se trouve devant 10 000 personnes qui sont debout en train de taper les mains. Après avoir chanté une chanson, ça leur fait un petit quelque chose. Quand ils se retournent à la Louisiane, ils se sont dit, ouais, finalement, notre musique, c'est pas si mauvais que ça. Oui, oui. Puis, toi, tu as dit que tu as fait un parcours en anthropologie, puis aurais-tu nous expliqué ça un peu? Bien, oui, comme j'ai dit, je suis un petit curieux, puis je continue de l'être. Sortant de l'école, la seule chose que j'étais sortant, c'est que je ne voulais plus continuer l'école. Je n'aimais pas ça pour rien. Je me lançais pour une carrière dans le militaire, mais c'était une question de timing. C'était début 90, puis l'Union soviétique n'existait plus. Fait que les forces canadiennes ont arrêté d'embaucher, finalement. Moi, j'avais tout fait mes tests, tout, j'attendais juste pour un appel. Puis, tu sais, je m'amusais ou pas. Travailler chez Canadian Tire à Bathurst après mon secondaire pour quasiment une année à attendre cet appel-là. Puis, finalement, ils n'ont pas appelé. Je me suis dit, il me faut peut-être un plan B. Puis là, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour me donner le temps de penser à ce que je veux vraiment faire? C'est certainement pas l'école. Fait que j'ai fait un peu contradictoirement. Je me suis inscrit à l'Université à l'île du Prince-Édouard. D'ailleurs, mes notes n'étaient pas bonnes. J'étais vraiment pas un bon étudiant. J'avais pas l'intention de l'être. Fait que je me suis dit, je vais prendre peut-être une coupe d'histoire, cours d'histoire. C'était vraiment le seul sujet qui m'intéressait à l'école. L'histoire, j'avais lié un peu à propos de l'anthropologie. Je me suis dit, OK, je vais aller flâner à l'école, prendre une coupe de cours qui m'intéresse à peu près. Ça va me donner au moins le temps. Ça va faire virer les roues. Puis là, j'ai été accroché. C'est comme le plus qu'on connaît, le plus qu'on réalise qu'on ne connaît pas. Puis qu'on va en savoir plus. Fait que c'était probablement un peu cette situation-là. Puis, ouais. Fait que là, finalement, j'ai tout sauf une thèse pour un doctorat. Mais j'ai continué du côté personnel et non pas institutionnel au niveau des connaissances et d'apprendre les choses. À ce point-là, on va prendre une pause. OK.